Il faut s'assurer que dans toutes les opérations qui sont passées, Megamond a pratiquement plus de 60 000 motos. Il n'y a même pas une moto qui a été attrapée chez le groupe Megamond qu'on dise qu'il y a une moto qui l'a fait frauduleusement. Ce n'est pas possible. On n'a jamais eu ça de cas. Et des fois, il y a des problèmes de papier parce que comme on a des hommes, et des fois, les transitaires se trompent dans le numéro de châssis, et des fois, les papiers se perdent. Mais toujours, on attrape, effectivement, on voit le nécessaire d'attraper et que le client rentre dans sa zone de moto. Aujourd'hui, on n'a aucun client qui a fait de recours à le groupe Megamond qui a dit que voilà, j'ai ma moto qui est attrapée à la police et n'a pas sorti. Chaque fois, il y a un problème. On fait tout possible. On a un service qui travaille de quatre personnes qui sont là que pour la fête de CMC. Ça prend beaucoup de temps. Mais c'est normal parce qu'en fait, c'est la continuation de le travail. Mais aujourd'hui, nous, tant que premier de moto, on demande vraiment à tous nos clients, quand ils prennent leur moto, de faire tout possible, de demander directement le document et faire directement le plaque. Le plaque est la carte grise. Parce qu'en fait, il y a des gens qui oublient. Ils prennent, ils roulent. Et quand maintenant il y a un problème, les gens reviennent chez nous, que voilà, la moto est arrêtée, donnent les papiers. Ils viennent tous ensemble. Des fois, on a eu des problèmes ici. On trouvait 500 personnes devant la porte. Et tout le monde est fâché en même temps. Et ça fait beaucoup de bruit. Mais en fait, chaque fois, c'est notre faute. Et des fois, effectivement, il y a de retard à notre niveau. Parce qu'en fait, les CMC sont signés un peu en retard de la douane. Et des fois, nos services, comme chaque service dans le monde, a des petits problèmes. On fait de retard. Mais en général, tous les documents de nos motos sont toujours là. Aujourd'hui, on n'a plus de toute disposition depuis un certain moment. Je pense qu'on n'a plus écouté ce problème depuis au moins un an. On n'a plus de toute disposition que quand le client prend sa moto directement, on dit voilà les documents. En cas où vous voulez, fais ta moto toi-même. Voilà le CMC. En cas où vous voulez que nous, on fait pour vous. Vous payez 22 500, on donne un reçu. Et maintenant, on donne les documents à la DGTM. Et après, on attend le retour. Mais en fait, tant que groupe Megamont, on n'a aucune moto qui est entre le magasin et entre tout le boutique et le boutique de nos revendeurs qui est sans CMC. On a tous les CMC. Parce qu'en fait, en cas où c'est sans CMC, c'est un moto fraudé. Ça, il n'y a pas de discussion. Chaque moto qui rentre, il doit avoir obligatoire un CMC. Sans le CMC, ça veut dire le moteur rentré en parachute, par exemple. Donc, tant que ça rentre dans la douane, il faut que le CMC soit signé. Il est ressorti ici que Megamont emploie plus de 200 personnes. C'est la preuve que vous contribuez énormément dans la lutte contre le chômage. Mais l'une des préoccupations des jeunes, c'est la précarité des emplois. Je voudrais savoir si au niveau de Megamont, les employés ont le droit à des emplois stables avec toutes les garanties sociales. On a une direction de ressources humaines qu'on a créée pratiquement depuis trois ans qui veille à tous ces aspects. En fait, nos employés, c'est comme tous les employés dans les autres sociétés, sont déclarés à la caisse. Ils ont plusieurs avantages au sein de la groupe comme avec l'administration. Et même il n'y a pas longtemps, on est en train de négocier même des... En fait, il y a quelques jours, on a eu quand même un présentation de vœux au sein de notre usine où les personnels demandaient quand même quelques avantages supplémentaires. Parmi ces avantages, il faut avoir une assurance maladie à 80%. Et en fait, on a commencé à négocier avec notre partenaire, Renal, pour effectivement offrir à nos employés une assurance à 80% couvert, toutes les maladies, malgré qu'on ne souhaite pas que quelqu'un ait une maladie. Mais quand même, on fait tout possible que... Parce qu'en fait, on croit, tant que l'employé n'est pas content, il ne va pas donner son maximum. Il va se sentir frustré, il ne va pas travailler. Alors nous, Megamond, c'est infamie. Sans un pion dans cette famille qui ne marche pas, tout va être grippé après. Alors moi, je crois très important qu'en cas, je veux que les employés donnent le maximum, il faut qu'ils soient à l'aise, il faut qu'ils soient... Ils savent qu'ils sont respectés et qu'on le prend comme un être humain. Et ça, en tout cas, moi, personnellement, je veille beaucoup que tous mes employés soient toujours à l'aise. Quand un problème m'a porté ouvert et je discute avec eux, on ne peut pas couvrir 100%, ce n'est pas possible. Mais on fait le meilleur, en fait, que les employés soient vraiment à l'aise pour donner le maximum pour qu'on puisse avancer ensemble. Quel regard vous portez sur le marché de l'emploi au Burkina Faso ? Est-ce que la politique nationale d'emploi est adaptée ? Est-ce que les jeunes ne sont pas entrepreneurs ? Ou ils se posent un problème de formation ? Je pense qu'en concernant la formation, en général, les formations sont bonnes. On a quand même un très bon cadre, très bon technicien. Je pense que depuis que ça fait 10 ans, 12 ans que je suis là, j'ai senti qu'il y a vraiment une évolution très importante sur les activités. Et je sens que l'État fait beaucoup d'efforts. Mais quand même, il faut que le secteur privé fasse un effort encore en plus. Aujourd'hui, je pense quand même que le problème du chômage est très important. Et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se plaint. Mais en fait, comme je l'ai dit avant, il faut que nous tous en pensent comment on peut faire pour effectivement avancer ce travail. Chacun doit penser à son niveau, qu'est-ce qu'il préfère contribuer. Chacun va penser comment on peut aider l'État en même temps que l'État nous aide après. Comme je l'ai dit avant, vraiment dans le versement des fiscalités, douanes, tout ça. Parce qu'en fait, c'est une chaîne. On ne peut pas dire que voilà, on a un travail parmi les choses qui ne marchent pas. On ne peut pas dire que voilà, ça marche, ça ne marche pas de travail. Quand ça marche, un pays développe, c'est normal qu'après, on trouve du travail pour tout le monde. Et comme on save tous quand même, le Burkina, la dernière décennie a bien avancé. Et quand même, j'espère qu'on va avancer beaucoup plus. Et comme ça, tout le monde va sentir l'effort de cet succès après. Quel genre d'aide vous attendez de l'État pour promouvoir, par exemple, l'emploi ? Est-ce que le fait de réduire les taxes, est-ce que le fait de réduire les charges patronales peut vous aider à créer d'énormes emplois au profit de la jeunesse ? Bien sûr, c'est des choses très importantes. Mais nous, en fait, dans la politique, on compte sur l'État, mais en fait, il ne faut pas qu'on attend l'État chaque fois pour l'avancer. Parce que l'État a quand même des préoccupations très importantes. Je pense que quand même, ce service, le secteur privé, doit eux-mêmes soit un peu, en fait, autonome. Ce n'est pas que chaque fois, on attend l'État qu'on puisse avancer. Parce que l'État a beaucoup de problèmes. Alors je pense que quand même, l'État doit encore, effectivement, encourager les secteurs privés, encourager les jeunes, voir comment il peut faire, effectivement, de faire une atmosphère vraiment saine et bien pour, effectivement, travailler et continuer. Mais ça, indépendamment, on n'est pas obligé, chaque fois, de dire que l'État doit faire, de tout le faire. Il faut que nous-mêmes commencent avec nous, de voir comment on peut faire pour chacun travailler, chacun voit ce qu'il peut donner en plus. À vous entendre, je me dis que...